j'adore les débats et c'est vrai que dans une situation comme on est là avec plusieurs avis différents faire des tas de trucs assez polémiques assez machin c'est vrai que c'est des moments là où c'est bien le débat sauf que quand tu vois certains avis qui sont vraiment très très différent du tien ben genre là ça m'a fait rendre compte d'un truc c'est qu'en fait ça sert à rien en fait de 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 enfin de de manifester de la fin de la comment on pourrait dire ça du mépris ou du dégain du dé... c'est quoi le mot dégain dégain c'était quoi péjoratif non du dédain voilà de manifester du dédain pour la pour pour des avis qui sont différents puisqu'au final la personne pense comme ça en fait soit elle va changer d'avis soit elle peut pas voilà c'est comme ça c'est créé dans son cerveau c'est terminé il pense comme ça en fait ça n'importe rien que d'essayer de la convaincre ou de ou de ou de le juger ou quoi en fait et du coup en ce moment je fais un truc de réflexion enfin pas de réflexion mais un peu pas philosophique non plus mais c'est au niveau de la façon de faire genre j'essaye de me dire en plutôt au lieu d'être contre la ou bien ou bien de montrer ton avis à toi au lieu d'être contre l'avis de l'autre ou de montrer ton avis à toi autant tout simplement comment dire ben genre discuter avec la personne mais au lieu d'avoir l'objectif convaincre ou montrer qu'on a raison ou quoi juste avoir l'objectif de de d'apaiser la personne genre de de la caresser dans le sens du poil en fait tout simplement parce qu'au final ça sert à rien de bon avec certaines personnes oui il peut y avoir des lieux à des débats à convaincre l'autre etc mais ça sert à rien en vrai de juste de montrer un avis sachant qu'en fait la personne va être contre donc donc enfin quel est l'intérêt en fait de parler avec quelqu'un en étant directement en opposition et en sachant que que voilà quoi que c'est que ça va être une perte de temps un peu en fait sauf s'il y a des arguments là ça peut être intéressant mais dans la plupart des cas il fin les arguments on les connaît et c'est pas une histoire d'arguments c'est une histoire de mentalité mais du coup ouais le meilleur truc je pense c'est caresse la personne dans le sens du poil ça sert à rien d'être de montrer tes arguments ou quoi genre juste suis la personne ne lui montre pas ton avis soit comment dire genre limite de façon à ce qu'elle puisse penser que t'es dans son camp et en fait tu t'approches la personne ne va pas s'inquiéter elle va elle va dire tout ce qu'elle a elle va être tranquille dans ce qu'elle dit et en gentillesse tu peux placer des petits arguments de logique de 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 raison tranquillement et sans sans pour autant être en mode de réfléchir un peu ou bien soit que soit cohérent comme ça genre juste ah tiens et tu penses presque que ça fera ça ou tu machins que si que ça tu voyais avec la petite voix en mode ah tu nanana genre d'aller dans le sens de la personne tranquillement c'est ça en fait c'est même c'est plaisant aussi justement de juste de tirer un peu les verres du nez de la personne se dire ah peut-être qu'à un moment tu vas tellement la contredire mais de façon douce qu'à un moment elle va elle va elle va avoir une sorte de déclic de logique ou alors tout simplement tu vas pouvoir apprendre mieux sur sa mentalité au pire au pire ça te permettra de mieux comprendre son raisonnement qui sait de mieux le rassurer tiens ça c'est ça c'est pas con tiens par exemple imagine donc la personne son avis différent du tien par rapport aux aux arguments mais en fait ouais la vie peut être différent par rapport à deux choses là ça me vient à l'esprit là c'est deux choses il peut avoir des arguments qui font que tu es contre toi voilà des arguments des raisons des trucs quoi des idées et tout ou bien ça peut être lié à sa mentalité à elle c'est-à-dire que dans ses valeurs dans sa mentalité dans son dans son idéologie dans ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas dans ce qu'elle qu'elle considère ce qu'elle sait sur quoi elle met la priorité et bien automatiquement ben ça fait que voilà quoi elle est elle va être plutôt contre voilà elle va être plutôt voilà elle va être contre par rapport à cette idéologie là et en fait autant les arguments tu peux influer tu n'as plus influé contre mais la mentalité l'idéologie les préférences de la personne tu peux pas tu peux pas tu peux pas en fait c'est libre à la personne et au final ouais ben vaut mieux apprendre à connaître la personne placer des petits arguments essayer de la faire changer d'avis ou bien même ne serait-ce que la personne te dit un oui c'est vrai ça ça suffit en fait c'est ou bien juste là espérer un bégayement espérer un qu'elle même elle soit dans un bug à cause de sa mentalité tout simplement mais ça sert à rien en vrai de de rentrer dans la contresens de la personne autant aller dans le même sens et puis au pire au pire la vérité soit elle viendra avec le temps soit soit son avis il est libre d'avoir le sien et basta il est libre d'avoir le sien